Vendredi 17 février, sur Instagram, Ophélie Winter a rendu hommage à Raquel Welch, décédée mercredi 15 février, à l'âge de 82 ans. Elles avaient joué ensemble dans Foldel, en 1998. Je t'envoie mon amour éternel, a écrit la chanteuse de Dieu m'a donné la foi. Elle fut un véritable sexe simbol. Raquel Welch est décédée mercredi 15 février 2023 des suites d'une brève maladie, a annoncé son manager à l'AFP. Elle avait 82 ans. Elle avait commencé sa carrière en participant à des concours de beauté. En 1957, à San Diego, elle avait remporté le titre de Miss Ferrest of the Fair. Par la suite, elle a décroché le prix de Miss Photogenic, de Miss Contour ou encore de Miss Made of California. Jo Raquel Tejada, de son nom de jeune fille, où Elch était le nom de son premier mari, a ensuite été mannequin avant de devenir actrice, grâce au producteur Patrick Curtis, qui était ensuite devenu son deuxième époux. Ophélie Winter, je t'envoie mon amour éternel en se montrant en bikini en fourrure dans un million d'années avant J. C. 1966, Raquel Welch était devenue une véritable vedette. Elle avait ensuite obtenu un Golden Globe pour son rôle dans Les Trois Mousquetaires, 1973. Elle avait joué dans de nombreuses séries, Ma Sorcière Bien-Aimée, 1965, Aloys et Clark, 1995, en passant par Spin City, 1997-2000. Elle avait également donné la réplique à Jean-Paul Belmondo, dans L'Animal, 1977, de Claude Zidi. Raquel Welch avait aussi joué avec Ophélie Winter dans Foldel, 1998, de Jérôme Cornuot. Vendredi 17 février, la chanteuse de Dieu m'a donné la foi lui a rendu un émouvant hommage sur Instagram. Tu étais ma maman dingue dans Foldel. J'ai été honoré de jouer avec toi. Nous nous sommes tant amusés, a-t-elle écrit en légende de plusieurs photos d'elle et Raquel Welch. Et d'ajouter, repose en paix ma chère Raquel. Je t'envoie mon amour éternel. Elle sera sa maman de cinéma pour toujours. Je t'envoie mon amour, 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 je